bonjour à tous des côtes de pépettes alors aujourd'hui je vais vous faire la petite vidéo que je vous avais dit d'après cet appareil là que j'avais trouvé chez nose à 1,50 qui fonctionne avec ces petites perforatrice là ou les plus grosses comme ça ou encore cela en longueur ou même les toutes petites comme ça voilà je vais vous expliquer comment on s'en sert parce que si des fois vous me trouvez à nose et que des fois on dit bon on va pas s'en servir et puis bon tout compte fait c'est bien pratique voilà alors comment ça l'appareil il est il est comme ça on ouvre ça vous donne ceci donc je vais me placer quand même assez bien vous voyez donc on peut prendre ces toutes petites perfor donc la petite perfor on vient la placer ici voilà ici vous avez des butoirs vous avez deux butoirs un premier et un second voilà donc on place sa petite perfor comme ceci on regarde si le butoir va bien dessus voilà il va bien dessus donc on insère son morceau de papier forcément et au lieu de le faire à la main comme on fait comme ça au bout d'un moment normalement ben voilà on fait hop et puis à force on a mal à la main tellement que si bon si on en fait un ou deux ça va mais si on en fait plusieurs ça fait vraiment mal à la main alors donc voilà je vous dis on le place bien voilà il y a un petit emplacement de toute façon on n'a pas à se tromper il y a vraiment le petit emplacement pour placer sa perfor on met son petit papier voilà et voilà vous entendez le clic de la perfor et vous récupérez alors là c'est vraiment tout petit petit et vous récupérez le petit parapluie si j'avais une autre feuille de couleur ça aurait été bien mais pas de feuilles de couleur sous la main non j'ai rien bon bref voilà pour ces toutes petites perfos là alors moi ils sont très très vieilles ces petites perfos c'était un enfant quand ils étaient plus petits pardon voilà mais il y en a encore on en trouve encore bien souvent quand on débute dans le scrap on trouve beaucoup ces petites perfos là après j'ai cela alors celle ci je l'avais trouvé un oz au moment de noël de cette année 1 celle ci alors pareil on fait la même chose on place bien sa petite perfos à l'emplacement c'est qu'ils montrent je m'excuse pour les moyens voilà on la place bien pareil on vient insérer son papier on abaisse voilà le petit butoir est bien en dessous le la perfos et on punch et voilà vous avez le petit gant la petite moufle voilà la petite moufle voilà au mieux de vous faire mal à la main et ben c'est bien pratique voilà et après vous avez aussi cela c'est pareil et ben cela on vient les placer ici voilà et là cela par contre il ya un trou et on peut récupérer dans le petit trou les petites choses voilà ça c'est pareil alors là ça sera plus le premier butoir qui se trouvait ici ça va être le second alors cela il bouge voilà vous voyez on le place on le place bien dessous comme ça il est bien placé au dessous voilà c'est pareil on met on vient insérer sa feuille on appuie et vous a récupéré votre petit éléphant ici voilà le petit éléphant vous pouvez le récupérer voilà pour cette après vous avez les plus grosses comme ceci toujours de la même forme hein toujours la même forme mais ils sont beaucoup plus grosse et ben c'est pareil on vient la placer alors là le placement il est beaucoup plus plus gros mais même pour ces petites là ça va voilà les plus grosses on vient les placer là voilà voilà c'est pareil on va reprendre une petite chute de papier on place son papier voilà le butoir il est bien en dessous vous récupérer les petits déchets les petits déchets qui tombent dans le petit trou qui est ici voilà pour cela j'ai trouvé que cet appareil était vraiment bien parce que même cela les grosses là au bout d'un moment je vous fait mal aux mains et même ceux ci elle est toute petite là quand on en fait plusieurs ben voilà et j'ai même celle ci qui est légèrement plus haute voyez qui est légèrement plus haute que les autres c'est toujours la même même elle mais elle est plus haut et ben c'est pareil on on la met et on appuie et voilà et on a pas mal aux mains voilà là toc la petite note de musique allez dedans voilà et vous avez la petite note de musique désolé j'aurais dû prendre un papier différent que blanc c'est ce qu'on voit pas grand chose mais bon vous avez compris le principe comment se sert et vous avez aussi ces perfos là qui sont beaucoup plus longues et ben c'est la même chose on vient mettre sa perfos comme ceci alors là prend toute la place forcément puisque elle va être en embutée comme ça voilà c'est pareil parce que là au bout d'un moment si on fait ça avec le pouce et ben on a mal et ben c'est pareil alors le côté arrondi on vient le placer de ce côté ici voilà on prend sa feuille voilà je prends une plus grande feuille ça voilà voilà on vient placer sa feuille et on a la baisse et voilà et on a sa petite fleur qui se trouve ici voilà voilà j'en ai deux comme ça et c'est pareil ces perfos là il y a longtemps que je les ai je les avais trouvés chez nose ces perfos mais bon je vous dis au bout d'un moment quand vous faites ça ben ça vous fait mal au pouce hein tandis que là ben c'est impeccable vous placez bien vous mettez votre feuille voilà vous abaissez et voilà on punch et vous récupérez votre petit carré ça fait comme une sorte de petit biscuit avec le plastique qui est dessus on voit pas grand chose mais bon ça vous donne ça c'est un petit biscuit comme ça là ça vous donne ça vous a fait la petite fleur voilà là c'était le petit éléphant la note de musique les petits signes pardon à l'envers voilà et là c'était vraiment la toute petite petite vous voyez même les toutes petites comme ça les petits parapluies voilà moi je trouve que cet appareil ben il est bien pratique parce que je vous dis quand vous faites une dizaine de petites fleurs comme ça ou de petites choses comme ça des fois pour faire des shakers il vous en faut plusieurs au bout d'un moment vous avez mal à la paume de la main tandis que ben avec cet appareil là c'est nickel ça fonctionne très bien pour 1,50€ en plus ben je pense que c'est un achat pas trop cher et qui sert bien voilà mais je vous avais dit que je vous ferais cette petite démo avec toutes mes petites perfos j'ai même celle-ci c'est des petites ça c'est pareil ça vient de chez chez nous bon c'est pareil on la place ici le petit butoir bien dessus on l'insère hop sa feuille si je prends les deux mains ça serait mieux quand même voilà voilà et voilà et vous avez le petit feuillage vous avez le petit feuillage voyez c'est bien pratique pour moi je trouve moi qui me sers beaucoup des perfos j'aime bien les perfos moi j'en ai beaucoup comme je vous disais beaucoup perfos voilà pour ce petit appareil là pour que je vous dis 1,50€ que j'avais acheté ça voilà et ben je pense que c'est ben c'est pratique je pense qu'il est bien pratique et bien sympa voilà pour cette petite vidéo bon ben je vais vous laisser en vous faisant de gros bisous en vous souhaitant un bon week-end voilà ben c'est tout ce que j'ai à vous montrer à vous dire si après j'ai fait beaucoup de couture parce que vous savez que moi j'aime la couture j'aime bien faire de la couture alors pour mes ateliers j'ai fait ceci c'est une trousse à crayons voilà donc avec fermeture voilà comme ceci et une fois qu'on a mis les crayons voilà j'ai pas de crayons mais quand on la baisse on la baisse par ces deux petites languettes et vous avez tous les crayons qui se présentent dedans mais là je n'ai pas tous les crayons à vous mettre sinon je vous avais mis mais bon voilà ça vous fait une trousse comme ça qui est très pratique et je vous dis quand on abaisse ça tout ça baisse et vous récupérez tous vos crayons voilà pour cette petite trousse là voilà après j'ai fait une autre petite trousse pochette comme ceci voilà je vais vous relever un peu je pense que ça serait mieux voilà cette petite trousse là et celle ci c'est pour ranger la planche vous savez pour faire les nœuds là les nœuds les enveloppes et tout avec sa petite pochette que j'ai fait comme ceci pour mettre la perfo comme ça quand on va à des ateliers de scrap au moins rien n'est abîmé voilà et puis j'ai mis les feuilles pour les explications comment faire pour faire les enveloppes ou les boîtes ou les petits nœuds voilà ça vous donne ceci avec sa petite pochette qui va dedans voilà et puis là j'ai mis des petites breloques au bout de la fermeture éclair voilà après j'ai fait comme je vous avais montré la pochette pour la planche à tampons hop hop la pochette pour cette fameuse planche à tampons voilà parce que ça c'est quand même assez fragile le dessus là il est quand même assez fragile alors hop c'est comme on les emmène on les manipule beaucoup quand on se déplace donc au moins avec la petite trousse hop voilà pour cette petite trousse là pour cette petite potège voilà et j'en ai fait une autre comme ceci c'est un peu une trousse fourre-tout pour mettre un peu toutes sortes de choses elle est comme ça et dedans elle a une pochette en plus pour y ranger tous les les crayons ou des celle-ci elle va plutôt me servir pour emmener tout mes double faces vous savez tous les les rouleaux comme ça de double face mousse 3d et les comme les cols aussi je mettrai mes mes tubes de col les tubes de col et tout ça va me servir plutôt pour ça celle-là voilà ben et puis j'en ai fait d'autres mais ils sont et je vous avais montré je sais pas si je vous avais montré mais il me semble la trousse aussi comme ceci pour ranger tous les pinceaux les brosses pinceaux voilà toutes les brosses comme ceci avec le 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 stylo à à eau là le réservoir réservoir d'eau voilà comme ça il va là aussi et voilà alors celle-ci par contre elle est entièrement plastifiée parce qu'avec les brosses à encre ça met de l'encre quand même alors pour pouvoir bien la nettoyer si j'avais de l'encre qui va au moins on peut la laver un coup d'éponge on peut laver voilà et puis j'ai mis des petits coins voilà des petits coins en métal voilà sur chaque coin on va dire on va dire et un bouton pression voilà avec ben de la toile cristal comme voilà et ça on roule et voilà ça vous fait une trousse et puis même le côté extérieur et ben je l'ai plastifié pour pouvoir le laver si au cas où il y avait de l'encre qui se mettait dessus parce que là avec les brosses à encre il faut protéger quand même les tissus voilà tandis que cela ben non c'est pas la peine voilà voilà ce que j'ai fait en couture et puis bon ben ça je celle ci on l'a déjà fait en atelier je leur ai proposé aux dames donc on l'a fait en atelier celle-ci et après on va faire celle-ci on va faire la trousse sur la planche à tampon et ainsi de suite voilà voilà mes petites choses de couture mes petites bricoles en couture ça c'est des patrons pour d'autres choses qui n'a rien à voir c'est pour de la couture aussi voilà ben j'ai écouté je vais vous laisser sur ce je vais vous faire un gros bisou et vous dire peut-être à bientôt allez au revoir